Ah les coupures d'électricité, ça commence à être clair, on ne devrait pas y couper. Si ça concerne 60% de la population, les coupures pourraient avoir lieu le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Bon, le gros avantage c'est qu'on sait d'où ça vient. Une situation énergétique tendue, en partie liée au conflit en Ukraine et en partie liée à l'arrêt des approvisionnements russes. Attends, c'est soit la faute de la guerre en Ukraine, soit la faute des russes qui font la guerre en Ukraine. Mais attends, mais c'est la même chose ! En tout cas, il semblerait que ce ne soit pas du tout de leur faute. C'est bizarre parce que l'électricité, je croyais qu'on en avait trop, au point que Macron, il voulait fermer des réacteurs. 14 réacteurs de 900 mégawatts seront arrêtés d'ici à 2035. Et puis le gaz, il vient qu'à 17% de la Russie. Justement pour éviter d'être dépendant. Je cite, la France diversifie l'origine de ses importations afin de limiter les conséquences d'aléas techniques ou politiques éventuels. Exemple, conflit gazier russo-ukrainien. Mais bon, je ne suis pas spécialiste. Après, quand même, on a été bien préparé pour éviter tout problème. Non, pas ça, ça c'est une fake news. Je parle de notre ministre de l'économie. Nous ne serons pas au sud 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Je pense que tout le monde se souvient de Bruno Le Maire qui, après nous avoir fait une petite morale sur le sujet, avait tweeté deux heures après une photo de lui en col roulé. en train de tweeter une photo de lui en col roulé. Waouh, la mise en abîme ! C'était marrant, mais en fait, personne ne met des cols roulés en septembre. À part peut-être Benzema, mais lui c'était plus en soutien LGBT qu'il pourrait avoir chaud. Perso, j'ai trouvé ça un petit peu raté niveau timing comme coup de com'. C'est plutôt maintenant qu'il aurait fallu le faire, parce que là, ça commence à cahier. Non, mais il l'a dit Bruno Le Maire que c'était pas fait exprès, que c'était pas un coup de com'. Non, mais il doit avoir une tête à col roulé. Comme... comme Gaston la gaffe. Mais oui, ça doit être le tiré hasard que Macron, la même semaine, il ressortait ses cols roulés. C'est pas un coup de com', ça devait être la mode de septembre. On a même eu le droit à Elisabeth Borne en doudoune, sûrement pour nous vendre en avance le fait que toutes les classes de primaire allaient pas être chauffées cet hiver. Par contre, on avait pas dû lui dire que pour faire croire qu'il fait vraiment froid, et bah faut mettre tous ceux qui finissent sur la photo dans la confidence. Bah sinon, ça marche pas. Et surtout, maintenant qu'il fait vraiment froid, et bah faudrait qu'elles sortent au minimum en parka. Et si on veut continuer dans la logique, normalement elles passent pas l'hiver. De toute façon, au bout d'un moment, ils l'ont acté que c'était bel et bien un coup de com'. Alors c'est un coup de com', mais c'est un coup de com' bien vu. Non mais faut arrêter de psicoter sur les coups de com' du gouvernement, non. Ce qui compte, c'est leurs actions. En effet, c'est vrai, les actions du gouvernement conduisent à la sobriété énergétique. Parce qu'entre l'inflation et tout le bordel qu'ils nous mettent au niveau de l'énergie, oui, y'a un paquet de français qui se chauffent plus. À niveau actions, le gouvernement, il tabasse, hein. Au sens propre, au sens figuré, là, totale. Crois qu'en fait, ce qui dérange le plus de monde, et bah c'est de voir des gens dans l'opulence nous dire qu'on n'en fait pas assez. Exact, et ça vaut aussi bien pour les marions cotillards du showbiz en yacht que pour les personnalités politiques. Genre nous dire de prendre le moins possible la voiture quand eux, ils prennent l'avion. Mais remarque, ils font du covoiturage sur le trajet de l'aéroport. Avec leur chauffeur. Ouais. Et par contre, le chauffeur, il rentre tout seul. Ça, c'est pas bien. Est-ce qu'ils demandent au cuisinier du resto ? Eh, tu peux les cuire un peu moins fort tes pâtes, s'il te plaît ? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils mangent des pâtes ? Surtout qu'on le sait qu'ils tiennent pas les engagements qu'ils nous demandent. Donc, en effet, c'est un peu logique. Et que ça gonfle un maximum de monde, cette morale. Surtout que la dépense énergétique, c'est quand même un petit peu calé sur le niveau de vie. Donc, faire autant chier les riches que les pauvres sur le sujet, c'est pas la mettre à tout le monde aussi profond. Après, montrer l'exemple, ça peut être cool. Mais il faut avouer que niveau engagement, porter un col roulé sur une photo mise en scène, alors qu'il fait sûrement 24 dans la pièce, ah bah c'est pas fifou, non, comme engagement. À part peut-être pour Benzema, évidemment. C'est bien foutu de sa gueule, le photographe. Mais il mérite aussi. Bref, je me suis dit que j'allais apporter ma pierre à l'édifice et aider notre gouvernement, niveau communication, pour inciter les Français à rentrer en sobriété énergétique. Et donc, éviter les coupures d'électricité. Moi, j'ai un truc. Quand je bois de l'alcool, j'ai pas froid. Donc, je pense que ma sobriété énergétique défie les lois de la sobriété. Dans mon cas personnel, le plus gros secteur de dépense énergétique, vu que je chauffe au bois de récup, c'est l'eau chaude sanitaire. Mais ils ont pas déjà taffé sur le sujet, avec leur gel hydroalcoolique, là, en mètres de partout ? On n'est plus obligés de se laver les mains à l'eau chaude, maintenant ? C'est vrai, mais c'est pas suffisant, car le gros de l'eau chaude, on l'utilise pour la douche, et en particulier pour se laver les cheveux. Donc, être déficient capillaire ? C'est pas donné à tout le monde. Non, non, le secret, c'est d'avoir des dreads. Euh, non, là, j'ai pas pigé. Du taux coiffure. Quand tu te fais des dreads, surtout si t'as les cheveux lisses, il est conseillé de potes les laver le premier mois. Et ensuite, de pas les laver trop souvent, une fois par semaine, c'est pas mal. Ah ouais, donc un dread 2, logiquement, utilise moins d'eau chaude. Ça marche aussi pour les cheveux sales. Je veux dire, euh... Enfin, je parlais pour... Et niveau coup de com', pour le gouvernement, eh ben, ça montrait un niveau d'engagement plutôt élevé, quand même. Vous, moi, tous les téléspectateurs qui nous écoutent, consommez moins d'énergie. Et là, nous avons donné des indications très précises. Avec des dreads, là, tu l'écoutes. Il peut même te menacer. Il faut que vous ralentissiez votre production pour qu'il n'y ait pas de coupure. Si chacun fait preuve de ce sens des responsabilités, nous pouvons passer l'hiver... Ah, si tout le monde suit, ça peut faire des émules. Parce qu'il faut avouer, là, par exemple... Nous avons fait un premier pas important avec l'Afrique du Sud. La France investira un milliard d'euros pour sortir du charbon. Mais tu te dis, là, quand même, il se fout de notre gueule ! Il donne un milliard à un autre pays pour qu'il sorte du charbon, alors que nous, on vient juste de redémarrer nos centrales à charbon. Et qu'on achète aussi de l'électricité aux Allemands, produit via du charbon. Alors que là, s'il te dit ça comme ça... La France investira un milliard d'euros pour sortir du charbon. Et nous voulons intensifier cela, c'est ce que nous mènerons avec l'Indonésie, avec l'Inde, avec le Sénégal. Et bah là, ça passe ! Si on fait des économies grâce aux dreads et aux cols roulés, évidemment, on peut faire passer un paquet de trucs. Et en plus, on en a d'autres, des grandes idées dans l'escarcelle à faire passer. Par exemple, Véran peut continuer à nous demander de décaler le sèche-linge et de baisser la plaque électrique de la cuisine. Je le fais direct, hein ! En plus, comme j'ai une grande buanderie, décaler le sèche-linge d'un bon mètre, c'est facile. Et puis je suis prêt à poser ma plaque électrique à même le sol. Bah avec des dreads, ils pourraient facilement continuer à nous balancer des grosses conneries comme ça, et bah je trouverais ça moins indécent. Je pense qu'on peut dire un grand merci à McKinsey pour toutes ces idées grandioses. Ça se trouve, toutes les économies réalisées, ça rembourse quasiment ce que le gouvernement leur donne chaque année. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseils extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Voilà, ce qui compte, c'est l'action. Et là, le Bruno avec des dreads, et bah on lui pardonne tout de suite ces petits abus. Un milliard d'euros donnés par le gouvernement en 2021 à l'ensemble des cabinets de conseils. Un milliard ! Quand même ! Bon, j'avoue, c'est pas totalement altruiste. Non, j'ai un petit peu envie aussi de devenir conseiller privé du gouvernement. Et de rafler une petite part du gâteau, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, l'idée des dreads, bah j'espère qu'elle va être retenue. Et je m'implique, hein, grave, regarde. Ça, c'est de l'implication, ça. Ah ouais ? Un milliard ? Ok, je participe. Man. Un milliard ? Ah ouais, quand même ! Ah ouais, mais non, non. Les dreads, ma mère, elle voudra jamais. Non. Fait à son âme, mais non. Dernier truc aussi, c'est que j'aimerais bien les voir avec des dreads. Ça me ferait marrer. Je suis sûr qu'ils en sont capables, en plus. Mon préféré, ça serait Dupont-Moretti, le ministre de la Justice. Déjà par rapport à sa forme de tête, mais aussi surtout pour la vanne. Judge Dread. C'est nul, mais moi, ça me fait marrer. Mais sérieusement, man, t'as fait des dreads que pour cette vidéo ? Man. Ouais ? Bah moi, quand je m'implique, je m'implique. Mais t'en as rien à foutre, en fait. Ouais ? Aussi. Bon, je rajoute, et je coupe direct sous le pied des premiers degrés, évidemment, les dreads, c'est une connerie, mais je me mets au niveau. On est dans la mesurette permanente pour sauver des années de gestion de merde. Après, comme dit Zippo, Tu peux pas demander de penser le changement à ceux qui veulent se contenter de changer le pansement. Mieux vaut prévenir que guérir, mais notre gouvernement, il fait tout l'inverse. Et dans tous les domaines, école, hôpital, pauvreté, retraite, énergie... Si tu crois encore que c'est dû à la Russie ou au Covid, ouvre au moins un tout petit peu les yeux. Les causes, elles sont des années antérieures à ça. Franchement, notre gouvernement Macron, il est bon, mais seulement à une chose. Trouver un bouc émissaire, tout en nous disant quand même que c'est un petit peu de notre faute. et qu'il va falloir y mettre du nôtre pour sauver la situation. Encore des petites news de dernière minute ? Si t'es sous respirateur, tu seras prévenu la veille que c'est peut-être ta dernière soirée. Donc, profite ! Et s'il n'y a pas d'électricité à l'école, tes gamins resteront chez toi ou il n'y a pas d'électricité non plus. Car chacun sa merde. Et pour finir, Macron vient de dire Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. On sait donc de qui ce sera la faute si ça foire. Sur ce, merci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ou à tipez « Hey, c'est pour me chauffer, s'il te plaît ! » Sous-titrage Société Radio-Canada